Au vu des résultats des travaux réalisés du 25 au 1er décembre par les 13 groupes thématiques, au vu des conclusions et des recommandations formulées au cours des sessions plénières tenues après la clé du 5 au 20 décembre, les parties prenantes au cadre décident des résolutions suivantes. 1. De l'identification générale des populations et de l'habitation. Respecter la période de 10 ans entre deux recensements généraux de la population et de l'habitation conformément aux dispositions du Fonds des Nations Unies pour la population. 2. S'assurer que le processus du recensement général de la population et de l'habitation n'impacte la durée de la transition qui est de 24 mois. 3. Réaliser le recensement administratif à vocation d'état civil pour y exprès des données 4. Réaliser les personnes en âge de voter afin de constituer le fichier électoral d'un délai de 12 mois. 4. Assurer la gratuité de la délivrance des actes d'état civil dans le cadre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. 5. De l'élaboration de la nouvelle constitution, des lois organiques et de la mise en place des institutions. 1. Associer un comité constitutionnel sous l'autorité du CNT est composé notamment de juristes, sociologues, économistes, écrivains, politologues, historiens et anthropologues à la rédaction de l'avant-projet de la constitution. 2. Promouvoir la qualité à tous les postes nominatifs à compétences égales et sur la liste des candidatures des élections locales et législatives. 3. Mettre en place des régimes présidentielles avec un premier ministre chef du gouvernement. 4. Instruer le statut de la première dame ou du premier monsieur de la République. 5. Fixer la date d'immédiatrice à 35 ans minimum et 75 ans maximum pour les candidatures à l'élection présidentielles. 5. Mais les résolutions ajoutent que pour les prochaines élections, les personnes ayant 75 ans révolus au 31 décembre 2024 sont autorisées à être au Canada. 6. Élamourer les lois organiques relatives aux futures institutions constitutionnelles et leur texte d'application dans un délai dégale pour leur mise en place par décret de consécration. 7. Adapter la charte des partis politiques en tenant compte des avancées dans le monde et des réalités socio-politiques du pays. 8. Élamourer enfin un code électoral avec des textes d'application. 9. Réviser le code des collectivités locales au regard des dispositions de la nouvelle constitution. 10. Élamourer une nouvelle loi sur le financement public et privé des partis politiques et des associations. 11. Exiger que les présidents des institutions, membres du gouvernement, les directeurs des régimes financiers, EPA, EPIC et sociétés publiques déclarent leurs biens avant et après leurs fonctions. 13. L'ordre de gestion des élections. 14. Premièrement, prévoir dans la nouvelle constitution un ordre indépendant de gestion des élections chargées du scrutin référendaire et de toutes les élections politiques en République de Guinée après la période transitoire. 14. Premièrement, prévoir dans la nouvelle constitution l'organisation par le ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation du référendum des élections locales, législatives et présidentielles avec un observatoire composé des représentants des partis politiques et des organisations de la société civile. 15. Quatrièmement, de l'organisation du scrutin référendum des élections locales, législatives et présidentielles. 16. Premièrement, prendre une ordonnance fixant les modalités d'organisation du référendum. 17. Deuxièmement, inscrire dans le code électoral que les têtes du district de candidature deviennent un maire et indiquer que le bureau du conseil soit constitué et prorata des résultats obtenus par le district de candidature. 18. Prévoir des candidatures indépendantes aux élections locales exclusivement. 19. Quatre, élire les conseillers régionaux pour suffrages indirects par un mandat de 5 ans pour le nouvelable une seule fois. 19. Augmenter le nombre de députés à aider sous la liste nationale et à l'une indépendante en tenant compte du recensement à vos patients états civils et du nouveau découpage administratif. 20. Utiliser les nouvelles technologies pour la remontée sécurité des procès verbaux et des bureaux du vote et remettre une copie du procès verbaux au bureau du vote 20. Utiliser leur signature à chaque représentant des candidats et à l'une constitutionnelle. 21. Prévoir des poursuites judiciaires contre l'autoproclamation des candidats aux différentes élections avant la proclamation officielle des résultats définitifs. 22. Exiger un débat médiatisé au premier ou au second tour entre les différents candidats à l'élection présidentielle. 23. Point 5. De l'exercice des libertés publiques et des activités politiques en lien avec la loi. 24. Le cadre du dialogue inclusif et interquilien décidif. 25. Observer une trêve générale des manifestations socio-politiques sur les voies publiques durant les 24 mois de la transition. 25. Amourager la justice à dirigeant le traitement des dossiers judiciaires concernant les acteurs sociaux et politiques. 26. Demander à l'État de revaloriser le niveau de traitement salarial du personnel civile de l'État et appréter le droit de salaire. 26. Demander et de punir sévèrement les auteurs des mutilations génitales féminines, du mariage précoce, du viol et les autres formes de violences valées sur l'échange. 26. Du mécanisme de suivi des conclusions du dialogue, ce qui a pu manquer au précédent dialogue. 27. Premièrement, mettre en place immédiatement un comité permanent de suivi et évaluation des résolutions du cadre du dialogue. 28. Sous la coordination du premier ministre au chef du gouvernement. 29. Composer le dit comité des représentants des coalitions politiques fêtières de la société civile, du gouvernement CNRD et des personnes ressources ayant participé au dialogue. 29. Rendre coopérationnel le dit comité en termes de ressources humaines, matérielles et financières dès la signature des résolutions. 30. Disposition finale. 30. Le cadre du dialogue inclusif et interguiléen lance un appel à la CDAO et la communauté internationale pour un engagement financier, technique et matériel aux autorités guiléennes pour une transition apaisée et réussie. 31. Le cadre du dialogue inclusif reste révèle à toutes les entités n'ayant pas participé à ce cadre. 31. Les présences de résolutions tiennent lieu d'accord entre les parties venantes et en vigueur dès leurs signatures. 32. Ces résolutions, au nom de notre ancien, issues du cadre du dialogue inclusif interguiléen, seront soumises au Conseil national de la transition pour disposition à prendre. 32. Les présences de résolution et de l'עire sur vos propositions déf ממ�es,